Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus au Parc des Princes à Paris pour cette grande affiche du football cette année de Coupe du Monde d'une rencontre entre l'équipe nationale de France et l'équipe du Brésil. Triple champion du monde. Soirée qui va commencer bien sûr par les hymnes nationaux de ces deux pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Et bien voilà les hymnes nationaux ayant été joués au Parc des Princes. On va pouvoir passer à ce match. Un match amical mais un match très important. Tant que peut-on rêver de mieux en effet à deux mois de la phase finale de la Coupe du Monde que de recevoir la seule équipe au monde à avoir remporté trois fois la Coupe du Monde c'est-à-dire cette fabuleuse équipe du Brésil. Une équipe qui fait réellement rêver Bernard. Je crois que c'est pour cela que l'on a dit que cette soirée du 1er avril à propos cette sélection de Copa c'était évidemment un poisson d'avril. C'était le jour où jamais vous en conviendrez. Donc cette soirée du 1er avril était bien la soirée de la fête du football. Toujours la fête, j'espère que ce match ne va pas nous démentir mais avec les Brésiliens il se passe toujours quelque chose. On a toujours dit que c'était les rois du football, les magiciens, bref tous les qualificatifs ont entouré ces joueurs et continuent à l'entourer même s'ils ne sont plus champions du monde. En tout cas c'est toujours un spectacle avec eux et rappelons-nous ce fameux match de Maracana au moins de juin dernier où l'équipe de France, un peu à la surprise des Brésiliens, du reste, avait fait match nul avec cette équipe du Brésil, deux buts partout. Les Brésiliens qui ne vont pas reconnaître l'équipe de France car il y a eu de nombreux forfaits par rapport à l'équipe type de Michel Hidalgo et surtout par rapport à l'équipe qui avait joué à Maracana. Vous savez que Rey, le gardien de but, a dû déclarer forfait, il a le poignet cassé. Jean Vion s'est fait une grosse entorse à la cheville, il est plâtré. Trésor lui également a dû déclarer forfait. Alors que vous voyez sur votre écran la composition de l'équipe du Brésil qui est également tirée une composition qui a changé par rapport à celle de l'année dernière. Ah oui, très certainement parce que vous signaliez qu'il n'y avait que trois Français qui avaient foulé la pelouse de Maracana. On peut dire également que dans cette équipe du Brésil, il n'y a que quatre joueurs qui avaient joué contre la France. Il y a de cela une petite année. Mais les Brésiliens, vous le constatez, ont du répondant et c'est cette équipe qui le prépare pour la Coupe du Monde. Je pense que vous avez pu lire la composition de cette équipe alors qu'apparaît maintenant la composition de l'équipe de France. L'équipe de France donc annoncée avec, je vous rappelle, le forfait de Rey, de Jean Vion, de Trésor, de Batenet, de Lacombe et également de Dominique Rocheteau. Mais enfin, les joueurs qui vont jouer cette rencontre ne sont pas des remplaçants. Ils font partie du groupe de cette équipe de France car c'est un véritable groupe que Michel Hidalgo crée pour cette Coupe du Monde. Et il est bon de voir des jeunes gens en action type Baron Kelly qui a prouvé lors du match France-Portugal qu'il avait sa place au sein de cette équipe et comme Verdol également. Alors, la question qui se pose, que tout le monde se pose, comment va se comporter le milieu de terrain français qui est fait de 3 créateurs, Guillaume, Michel et Platini. Que vont-ils faire face à Zico, face à Rivellino, face à Dirceu, face à Cerezo ? Là, forcément, du point de vue défensif, les Français ne sont pas très bien armés en milieu de terrain, mais ils ont de grosses possibilités offensives, comme les Brésiliens. Alors, tout va se jouer d'une manière tactique. Est-ce que les Français vont être privés de ballons, comme ils l'avaient été en première mi-temps à Maracana ? Vont-ils réussir à faire jeu égal avec les Brésiliens dans ce domaine ? La question reste posée. Un petit point quand même inquiétant, c'est la fraîcheur physique des Français qui inquiétait grandement Michel Hidalgo. Il n'a pas trouvé beaucoup de jus de chez ses joueurs lors de ces 3 jours de stage. Cela l'inquiète un peu, mais peut-être que cela va venir dans cette rencontre, car les joueurs français ont dû suffisamment se motiver, comme l'on dit, pour rencontrer ces Brésiliens, car tous voulaient jouer ce match. Et c'est avec grand plaisir qu'ils vont le faire, avec crainte certainement aussi, mais surtout avec grand plaisir. Avouez, Bernard, que ça aurait été surprenant que le sélectionneur national trouve des joueurs frais avec cette démentielle fin de saison qui est proposée aux internationaux, qui sont évidemment issus des meilleures équipes françaises. Encore en Coupe, elles sont en course. Dans le championnat, elles disputent le titre. Il y a les matchs de l'équipe de France. Ces matchs de Coupe aller et retour dont on se serait bien passé en cette année de Coupe du Monde. Mais enfin, n'épiloguons pas. Et il y a des joueurs qui sont réellement au bout du rouleau. Et ça n'est pas, par exemple, la vaillante formation de Bastia qui n'a pas d'internationaux, justement pour cette raison qui me démentira. Une équipe de Bastia qui doit jouer ce soir un match de retard et qui aura à disputer une douzaine ou une quinzaine de matchs en 45 jours. C'est tout simplement effrayant. Enfin, nous sommes là pour voir un bon match de football entre deux sélections nationales qui, espérons-le, se retrouveront, Bernard, le 25 juin en finale de la Coupe du Monde. C'est toujours optimiste. C'est tout le mal que nous nous souhaitons. Et nous devrions, ce soir, je pense, assister sous l'arbitrage de M. Partridge, un anglais, à un bon match de football. Alors, nous allons découvrir la nouvelle merveille des merveilles, à savoir le numéro 8, Zico. On dit que c'est le remplaçant de Pelé. En tout cas, avec Rivellino, ils vont très certainement porter le danger au sein de la défense française qui va avoir très certainement beaucoup de travail. Et Bertrand Demann aura sûrement les mains chaudes. C'est parti. Voilà, c'est parti. Les Brésiliens, bien évidemment, sous leur couleur nationale. Maillot jaune, culotte bleue. Et premier ballon vers le milieu du terrain. Edinho, Dirceu, Reynaldo, Fassario. Et premier ballon dans les bras du gardien nantais Jean-Paul Bertrand Demann. Pour vous signaler le manque de fraîcheur physique dont parlait Bernard, vous voyez qu'un garçon comme Rio, vous aurez l'occasion de le constater, joue avec un bandage autour de son genou gauche. Il n'est pas blessé, mais il a évidemment le genou qui tiraille un petit peu. Succession de matchs sur terrain lourd. Platini en position des liés gauche là-bas. Dégagement Amaral, Reynaldo. Et voilà Zicco. Dirceu. Un ballon qui était destiné à Rivellino, oui. Une faute. Alors attention, attention à Rivellino. Rivellino, Zicco. Parce que Zicco les tire très très bien. Également ses coups francs. Rivellino, vous devez mieux connaître, car on l'a souvent vu. marquer des coups francs à cette distance, avec son pied gauche qui fait souvent souffrir les gardiens de but. Mais enfin, j'ai l'impression que c'est Zicco qui va tirer ce coup franc. Coup franc à 25 mètres. Très 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 dangereux dès la deuxième minute de la partie. Roberto Rivellino ou Zicco. Zicco. Ah, pas mal. Bertrand Demann, bon arrêt, bien placé. C'est important pour le gardien de l'équipe de France. Vous revoyez cette balle brossée, liftée, de Arthur Zicco, qui ne jouait pas dans l'équipe du Brésil, qui avait réceptionné la France l'empasse. Michel Platini. Baron Kelly. Michel, Henri, le capitaine de cette équipe de France pour sa 51ème sélection. Bravo Henri. Et un ballon sorti en touche par le numéro 6, Edinho. Platini cherche Berdol. Baron Kelly. Derrière le but de Léao, il y avait Amaral. Grand arrière centrale. Michel, au plan tactique, j'ai bien l'impression que c'est Henri Michel qui va marquer Rivellino quand les Brésiliens auront la balle. Naturellement, Henri Michel se détachant de ce marquage quand les Français auront retrouvé le ballon. Et j'ai l'impression que c'est Guillaume qui s'attache au basque de Zicco. Les Français pratiquant pour l'instant une individuelle très serrée. Car il ne faut pas laisser beaucoup de champs aux Brésiliens. Et Platini marqué par Cerezo qui s'en va. Il s'avance. Platini qui a un contre qui lui est favorable, mais la balle rebondit au-dessus du but de Léao. Léao, le gardien de but du Brésil, qui compte une soixantaine de sélections, qui a du reste les cheveux grisonnants, un peu comme Betega, l'attaquant italien, et qui porte ce soir un superbe maillot blanc. C'est rare du reste de voir des gardiens avec des maillots blancs. Jouer le dégagement avec Oscar, son libéraux, l'un des nouveaux venus de cette équipe du Brésil. Tarsizo, Oscar, Cerezo, Amaral. Il faut terriblement se méfier des Brésiliens qui ont l'art de geler le jeu au milieu de terrain et qui retrouvent brusquement des accélérations et des redoublements de passes. Des approches des 20 mètres de l'équipe adverse. C'est toujours très très dangereux à contenir. Il ne faut pas que les Français se laissent manœuvrer par cette tactique. Non, touche brésilienne, dit Monsieur Partridge. Zico, Amaral, Rivelino, Roberto Rivelino, le capitaine de la sélection brésilienne. Un petit peu bousculé par Michel, c'est le moins que l'on puisse dire. Oui, oui, oui. C'est un mauvais réflexe. Qui l'a fait voler en éclats. Rivelino reste au sol. Ah, c'est ennuyeux. Oui. C'est bien dommage. J'espère que ce n'est pas grave. Je suis sûr que Michel doit être le premier navré de cette faute qu'il a commise sur son vis-à-vis, le capitaine de l'équipe du Brésil, Roberto Rivelino. Il est solide. J'espère que ce n'est pas sérieux parce que dès la cinquième minute de jeu, ça serait vraiment très triste. Non, ça a l'air d'aller. Le public a tort de celui-là. Oui, parce que ceux qui ont joué au football doivent comprendre Rivelino. Quand on prend un coup, cela fait très mal sur le moment. Et quand il n'y a rien de grave, bien entendu. Ouh, balle liftée de Zico. Attention, les Brésiliens sont dans la surface de réparation. Là, une faute, oui. De l'arrière-droit, le numéro 2, Toninho. Un très beau noir. À ce poste s'était illustré Jalma Santos, qui était un beau noir lui aussi. Et c'est Zemaria qui jouait en juin dernier. Qui était aussi un beau noir. Lopez, Jean-Marc Guillou, Max Bossis, Amis. Joue une carte importante, le petit Amis ce soir. Balaberdol, dégagement Oscar. Rio. Cerezo. Et une faute de Cerezo. Qui est avec Leao, Edinho et Rivelino, bien sûr. L'un des quatre joueurs qui étaient à Maracana contre la France. Il y a un en faute de main, Reinaldo. Ah non, non, il l'a vu Monsieur Partridge. Je t'emmène. Oui, il faut noter quand même dans l'équipe brésilienne, l'absence de Luis Pereira, libéraux, qui joue avec Barcelone. Vous l'avez sans doute vu en Coupe d'Europe contre Nantes. Et qui espère bien participer à la prochaine Coupe du Monde. Alors que les Brésiliens, eux, font une préparation de quatre mois pour la Coupe du Monde. Pas comme les pays européens. Oui, cette tournée du reste que les Brésiliens commencent ici à Paris au Parc des Princes. Edinho, Edinho, l'arbitre a laissé l'avantage. Ah, il a été bousculé. L'arbitre lui a fait signe de continuer. Edinho s'attendait peut-être à se voir octroyer un coup franc. L'arbitre préférant laisser se développer l'action. Oui, cette tournée, vous disais-je, que les Brésiliens commencent ici au Parc des Princes. Il doit les conduire dans quelques jours à Hambourg pour y affronter l'Allemagne. Le match des champions du monde. Alors que Platini a beaucoup de mal avec Serenzo. Il a quand même une petite faute, là. Il cède beaucoup des bras, M. Serenzo. Et l'arbitre n'a pas sifflé. Là, par contre, il siffle. Et cette faute sur Baron Kelly, Edinho. Un coup franc qui est en fait un petit corner. Ah, il y a eu un rambon, un mauvais renvoi de la défense brésilienne qui a trompé les attaquants français. Oui, une petite faute sur Reynaldo, là, de Rio. Pour l'instant, on n'a pas l'impression que ce match a démarré. C'est un peu le rôle d'observation. Les Brésiliens n'ont pas l'air de vouloir se livrer complètement. Et les Français sont un peu dans l'expectative, craignant quand même cette équipe brésilienne. Et eux non plus ne voulant pas se lancer un corps perdu dans l'attaque. Il faut dire qu'il y a de quoi. L'équipe du Brésil, ce n'est pas n'importe qui. Et de toute façon, belle action menée, Jean-Marc Guillou, là, vers la gauche, Amis. Devant lui, Toninho. Également Rivelino qui était venu en soutien. Et une balle qui sort en sortie de but. Ce sera difficile de passer en dribble et homme à homme. Parce que ces Brésiliens sont de rudes de défenseurs. Ils sont difficiles à passer balle au pied. On va peut-être essayer le 1-2. On fait quelques combinaisons. Enfin, on n'a pas besoin de dire ça aux Français. Ils savent très bien ce qu'ils doivent faire. Longue balle à la main pour Toninho. Bossis, Guillou. Lopez. Rio. Michel. Michel, bien fait ça. Directement sur Amaral. Relance instantanée. Cerezzo. Reynaldo. Ou Lopez. Lopez qui doit reprendre ce ballon. Sinon, c'est un corner. Bien fait. Beaucoup de sang-froid de la part de Lopez. Qui s'est bien entendu avec Patrick Battiston. Qui effectue lui aussi sa rentrée en équipe de France. Guillou. Lopez. Baron Kelly. Bien ! Bonne balle, Guillou. Oui, fin de corps Amis Toninho Centramis, Oscar Bonne action française Ça bouge, ça bouge Ça commence à rentrer un petit peu dans ce match Et accélérer un petit peu Mais là c'était une action française Bien combinée Et les Français ont prouvé qu'ils savaient eux aussi manier le ballon Dans cette action On retrouve en tout cas l'impression de voir un bon Jean-Marc Guillou ce soir Michel Platini là qui vient de bien défendre Amaral Serezo Zico Rinaldo Zico n'avait pas continué dans son action C'était une Balle perdue pour le Brésil Guillou Bossis qui s'enfonce sur le plan gauche Toninho sera le premier sur cette balle Tarsizo Zico Cerezo Cerezo Amaral Dirceu Rivellino Et Dino Qui jouait avant avec 4 attaquants Qui jouait avant avec 4 attaquants Joue maintenant avec 2 attaquants seulement Rinaldo et Tarsizo Et par contre il joue avec 80 minutes de terrain Et vous avez vu également que les arrières n'hésitent pas à monter Et Dino est souvent à l'attaque Oui c'est un signe des temps Baron Kelly Baron Kelly Baron Kelly Ah un bon coup franc là Un peu loin peut-être Un peu loin peut-être mais pas mal Zico lui-même vient donner le ballon à monsieur Partridge Oui alors Platini attention au sifflet là Lui il montre le sifflet du reste monsieur Partridge Qui prouve qu'il lit bien les journaux Voilà là c'est fait Ah non le mur brésilien était bien placé Ballon toujours français Guiou C'était pas un ballon à effet c'était tout en force Guiou qui met cette balle en touche Alors que l'on joue la 14ème minute de cette première mi-temps Toujours 0 à 0 entre la France et le Brésil A la fin de ce premier quart d'heure Un premier quart d'heure d'observation Oui on est loin de la domination écrasante De la première mi-temps de Maracana pour l'instant Heureusement parce que les français avaient terriblement souffert Et on avait eu très très peur Enfin pour l'instant on n'a pas l'impression Que les Brésilins sont rentrés complètement dans ce match Il est vrai que c'est le premier match de leur tournée Attention Zico tire du pied droit Mais nettement à côté du but de Jean-Paul Bertrand de Maire Vous avez vu quand même que les français ne font pas un marquage aveugle C'est à dire qu'Henri Michel ne va pas toujours sur Ibelino Guiou sur Zico Ils font quand même une sorte de marquage de zone Suivant l'attaquant qui est en pointe chez les Brésiliens Ils pouvaient siffler, ils pouvaient aussi ne pas siffler Alors là ça aurait été très dangereux Car les Brésiliens avaient intercepté ce ballon Rio Dirceu Serezzo Rivellino Une faute de Platini encore Non non La balle n'a pas été arrêtée Estime Monsieur Partridge C'était surtout pas au bon endroit Elle a un peu volé Enfin Pepe, les liés gauches du Brésil Et de Santos de la grande époque Il est marquette cette distance Mais là il n'a pas essayé Ah bien joué Ah oui Ah très belle combinaison Oh là là j'ai bien peur Oh merci Lopez Merci beaucoup Lopez Revenu sur la ligne Oh là 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 C'était très très bien joué Mais c'était pas fini Oh c'était bien fait Faute oui Ah j'espère que Pierre Badel Va peut-être pouvoir nous faire revoir Cette action sur le coup franc Bien que le jeu se développe là Parce que c'était vraiment splendide Regardez Très très belle action Avec Rivellino une peinte sur Zico Et regardez Bertrand de Mansoort très très bien Alors on va sous un autre angle Mais l'action repartons de l'autre côté En tout cas Lopez a sauvé sur la ligne Il faut dire que Bertrand de Mansoort était très bien sorti Il avait forcé finalement Zico à aller complètement sur la droite Et à se fermer l'angle Mais vraiment là c'est On a retrouvé tout à fait le jeu brésilien dans cette action Oui ça c'était remarquablement combiné En tout cas merci Lopez Il est là pour ça Mais enfin il l'a vraiment très très bien fait Voilà encore Zico Là qui veut un peu trop en faire peut-être Platini Michel Amis Tête de Berdol C'était pas dans l'axe du but Dommage Là du mal quand même Berdol Parce qu'ils sont grands derrière les Brésiliens Tarciso C'est un nouveau celui-là Oui oui c'est un Jeune joueur de la nouvelle génération des internationaux brésiliens Il y en a du reste 2 ou 3 dans cette équipe Qui ne comptent que Moins de 5 sélections 2 ou 3 Toninho Position déliée droite là-bas Dégagement de la tête Rio Orge Non Ah non 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 Rinaldo Ah Oh là 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 Il a mal à côté Alors un sautage de Bertrand de Mann Et le bal perdu par Zico Regardez Là vraiment Rinaldo qui était bien passé Pas du tout Orge Non 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 Orge du tout Bertrand de Mann sort une première fois Repousse Et là on se demande bien comment les Brésiliens ont fait pour rater ce but La cage est en grande ouverte Là 2 actions très dangereuses des Brésiliens Ah oui là ça commence à chauffer sérieusement Oui ça fait 2 actions L'arbitre avait laissé jouer encore Verdol Dommage qu'il n'ait pas donné en retrait à Baron Kelly Car là c'était une belle action où les Français pouvaient ouvrir la main Cela s'anime Enfin les Français là ont une bonne contre-attaque Mais vraiment les 2 actions brésiliennes Ont laissé le Parc des Princes absolument muet Amaral Rivellino C'est un attaquant cette Edilio Battiston Bien Baron Kelly Contré Oui une faute de Il faut reculer Battiston Oui oui Il a raison monsieur Partridge Guillou Rinaldo Qui passe Guillou toujours Faute de Dircehou Sur Jean-Marc Guillou Fatini Baron Kelly Lopez Bossis démarqué Voilà qui a appelé le ballon du reste Amis Ah il va avoir du mal mais il est quand même passé Faute Ouais ouais Non il dit Ah non Bon il m'avait semblé quand même qu'il y avait une faute sur Guillou là Mais enfin l'arbitre était parfaitement placé Ça s'est passé à ses pieds Zico Sur le contre Rinaldo Attention parce qu'il a une bonne frappe de balle celui-là Ouh Il avait joué dans l'équipe de Belo Horizonte Que la France avait rencontré dans le dernier match de sa tournée On le revoit ce tir de Rinaldo Au dessus Vous avez vu à quelle vitesse quand même vont les contre-attaques brésiliennes Il ne faut absolument pas leur laisser du champ à ces brésiliens Sinon c'est peut-être dangereux Déjà qu'ils combinent fort bien aux alentours de la surface On l'a vu par deux fois Mais quand ils ont du champ Alors là ça peut être catastrophique 20 minutes de jeu 0-0 Deux très très nettes occasions pour l'équipe du Brésil Ah bien sûr aussi Petit accrochage là De Tarciso Ils sont assez malins ces brésiliens Ils font des... Et surtout ils n'aiment pas être dribbler comme ça Ratho ils n'aiment pas du tout Berdol en pointe Suivi comme son ombre par Amaral Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il place ses joueurs ou quoi ? Et Digno Balle mise en touche par Baron Kelly Oui Baron Kelly qui vient maintenant Beaucoup plus près d'Elligno Quand Edigno attaque Cerezo Zico Rivellino Cerezo Rivellino à nouveau Rinaldo Rinaldo Des accélérations assez terrifiantes Batiston Michel Batiston C'est bien Amaral Dans le rond central Zico Edigno Dirceu Rivellino Face à Bosis Décidément Une faute de Amis On n'est pas ménagé Rivellino J'allais vous dire qu'on ne l'avait peu vu depuis le début de la partie On le voit souvent à terre parce que les Français ne le ménagent pas On a vraiment un peu trop de fautes sur lui les Français Monsieur Partridge leur fait signe qui pourrait se calmer Et il a entièrement raison Oui Amis était venu pour défendre Là j'ai l'impression qu'il a été surtout pris par son énorme Mais enfin il a commis quand même une faute sur le numéro 10 brésilien Absolument indiscutable Un vilain coup franc Ouf Il faut avoir de bons abdominaux dans ces cas là Dirceu Et hors jeu de position de Reynaldo Que l'arbitre avait signalé On revoit le coup froid de Rivellino Une frappe de balle vraiment Et Platini qui se fait subtiliser le ballon La part du Cheu Et le tir Passe quand même un bon mètre cinquante Le cage de Bertrand de Mane De toute façon il y avait hors jeu Amis de la tête Oui On a eu la même réaction Parce qu'il est de ses 1m65 Il arrive à subtiliser la balle à Oscar Et à Serenzo Qui font une bonne tête de plus que lui C'est assez étonnant Vos 6 Attaqué par Tarsiso Mais en touche 24ème minute 0-0 toujours Michel Edinho Une grosse grosse partie ce Edinho Zico Dirceu Rivellino Encore Edinho Prise avec Patrick Battiston Le jeune Messin Rivellino Et baron Kelly pousse-pousse L'arbitre ne le voyait pas Mais C'est à dire que dans ces cas là Il y en a toujours un qui pousse L'autre qui cède de son postérieur Il voulait en tout cas obtenir ce corner Qu'il a eu Ah C'est rare Ça arrive Ça arrive Même au plus grand Eh oui Roberto Rivellino Dont le but suprême Est de devenir le joueur Le plus capé De toute l'histoire du football On lui attribue actuellement 107 sélections Il en a en fait un peu moins Car il y a eu des matchs Qui étaient des matchs de sélection Qui n'étaient pas des vrais matchs internationaux Mais en tout cas Il est dans le club Rarissime des joueurs Comptant plus de 100 sélections Et il est certain Qu'après la coupe du monde Si toutefois le Brésil Va aussi loin qu'il le souhaite Eh bien Roberto Rivellino Pourra prendre sa retraite Comme il l'a du reste annoncé En étant le joueur Qui a été le plus de fois international De toute l'histoire du football C'est un beau titre de gloire Bien mérité En tout cas par un Fort grand Et fort beau joueur Tarsiso Bien contré Jean-Marc Guillou Michel Platini Max Bossis Petit Loïcamis là-bas Baron Kelly Lopez Platini de la tête Bien joué pour Verdol Là c'était bien fait En pleine course Zico C'était bien vu Rivellino Renverse complètement là-bas Toninho L'arrière-droit Le numéro 2 Pass Bossis Ça y est Ça peut être dangereux Trop haut pour Reynaldo Heureusement Cerezzo Coup de sifflet De Monsieur Partridge Hors jeu De Zico C'est sur la même ligne Que les défenseurs français Vous avez vu A quelle vitesse Ils tentent Les 1-2 Au coeur même De la défense française Ces Brésiliens C'est assez impressionnant En tout cas Depuis que l'on joue Les Brésiliens Ont eu 2 très bonnes occasions Superbe occasion de marquer Contre 0 Pour l'instant Au français Il n'arrive pas A déborder Cette défense brésilienne Il dit Baron de Chely Parce que je viens de me percevoir Qu'il préfère qu'on l'appelle Baron de Chely Et non pas Baron Kelly C'est un mauvais réflexe Qui le fait Appeler Kelly Donc Baron de Chely Serrezzo Serrezzo Dirceou Toninho Dirceou Tarciso Et Lopez C'est un bon match Lopez Il s'avère que nous avons vraiment Deux très très bons joueurs A ce poste de libéraux Le grand absent Enfin l'un des grands absents de ce match Marius Trésor Très certainement devant son récepteur de télévision Et que nous saluons affectueusement au passage Et aussi le stéphanois Christian Lopez Qui est vraiment mieux qu'un remplaçant Rivellino La Tiston ne se laisse pas impressionner Quand même par Rivellino C'est Rezzo, attention, qui va pouvoir tirer, qui tire Ouh Un tir au premier poteau, à côté Mais un tir en pivotant sur lui-même Ils n'hésitent pas à tirer de 20 mètres les Brésiliens Il reste qu'ils avaient fait la même chose à Maracana Ils n'avaient pas souvent trouvé la cage D'André Ré André Ré qui est avec son plâtre sur le bord de touche A côté de Jean Vion qui lui aussi A la cheville dans le plâtre Mais les deux Français ont tenu à venir avec leurs camarades Quant à Battenay, il est en rééducation Et Trésor se soigne également Oui, Battenay que l'on peut saluer aussi En regrettant de ne pas le voir sur cette pelouse Mais en souhaitant de toutes nos forces Le voir le 2 juin à Mardel Plata Pour ce match d'ouverture contre l'Italie Berdol dépossédé du ballon par Edinho, Dirceu, Rivellino Ah, qui se fait contrer lui par Platini Platini Bien fait, Michel Redonne pour Platini, trop fort Un petit peu fort Alors que l'on atteint la demi-heure de jeu Avec toujours ce 0-0 Edinho Zico Cerezzo Où il est bien seul Tarsiso Bien joué Lopez encore Oui, contré par Lopez Juste à la limite de la surface de réparation Il était étonnamment seul Tarsiso Vaux 6 Oula, faute Ah oui, oui La chambre d'appui Baroncelli, Faucher Plus franc jouer rapidement Guillou, Hamis Oui, bien remis Baroncelli, il faudrait essayer de tirer Tir de Guillou Et Bernard, très bien joué Très bonne action française Et bien voilà le premier tir sérieux de la part des tricolores Sur une bonne action collective La remise de Baroncelli Donc ici à Guillou qui tire J'attendais plutôt au tir de Baroncelli Qui possède une bonne frappe de balle Mais surtout du pied droit Il avait la balle sur son pied gauche Et Guillou n'a pas hésité C'est bien joué 31ème minute de jeu Corner, Hamis La balle arrive quand même à Michel Lopez Tous les Brésiliens sont montés Bien sûr Non, il n'a pas vu l'arbitre C'était dans son dos C'est vrai qu'il y a eu une main Mais il ne l'a pas vue Reynaldo Et la balle sort Ça il ne pouvait absolument pas voir Placé comme il l'était S'il y avait main ou non Et Digno Platini Qui se bat Bien ma foi Là on le voit plus en défense Qu'en attaque Michel Platini Je crois qu'il sait tout faire Encore lui là Longue balle en avant pour Berdol Bien fait en fin de course Michel qui va peut-être pouvoir tirer Lui mais l'angle est fermé Il remet vers le but de Léao C'était bien joué De la part de Platini Qui avait très bien ouvert Sur Berdol Et la remise de Berdol Sur Henri Michel Était également de très bonne qualité En deux actions de suite La défense Qui se reprennent un peu Offensivement parlant S'entend Cerezzo Un contrôle en pleine course De Berdol Une très bonne saison Sous le maillot blanc De l'Olympique de Marseille Berdol Il avait été très malheureux Lors de son périple à Sarbrut En Allemagne Et puis là En revenant dans le football français Il a retrouvé Toutes ses qualités Là aussi Avec Bernard Lacombe Et Marc Berdol Michel Hidalgo Est bien armé Alain Ballon qui sort En sortie de but Qui va permettre A Bertrand Demann De dégager Bertrand Demann Qui a eu très très chaud Il y a un petit quart d'heure Et qui maintenant Peut voir venir le jeu Parce que les Brésiliens Sont moins pressants Ah mais ils ont eu 5 minutes Où ils auraient fort bien pu Marquer 2 buts Baranceli Battiston Remise avec Guillaume Attention contre Lopez Et Dignot Dépossédé du ballon Par Michel Contre Berdol Peut tirer Tire Oh bien joué Très bien joué Il réclame un corner Qu'il obtient du reste Car la balle a été touchée Au dernier moment Par un défenseur brésilien Il me semble bien Que Léao L'a été peut-être battu Le ballon passe quand même A 2 bons mètres En face C'était très bien joué Berdol a pris sa chance De très belle manière La deuxième moitié De cette première mi-temps De l'équipe de France C'est assez encourageante Il faut bien le dire Amis tire ce corner Tête de Michel Dégagement de Toninho Peut-être en corner Si le ballon ressort Non Tarsizo est venu le sauver Et Amis Cette balle en touche Platini Platini Michel Faute mais contre Michel Et pour le Brésil Et attention à la contre-attaque brésilienne C'est Redzo Dépossédé du ballon par Michel Michel qui se bat Il est capitaine Batiston Qui se bat lui aussi Et qui fait un excellent match Depuis le début de cette partie Le jeune Messin Lopez Batiston Platini Aïe 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 Quelques centimètres C'était un ballon Qui était destiné à Amis Amis qui était là En position délier droit Michel Aïe directement Sur Rivellino Rinaldo Et il pousse beaucoup son ballon Bien Lopez Très bien Michel Platini Longue transversale là-bas On va vers Loïc Amis Tête de Oscar Verdol est là Aux prises avec Toninho Et une faute de Toninho Qui vaut un coup franc A l'équipe de France Enfin en faveur de l'équipe de France Car c'est Toninho Qui est au sol Qui a fait la feu Il se bat Vraiment Très très bien Marc Berdol C'est un véritable poison Pour les défenses Très difficile à tenir En tout cas les français Jouent beaucoup mieux En ce moment Alors qu'au contraire Les brésiliens Ils ont l'air Beaucoup moins efficaces Mais enfin Mais qui en eau De ces brésiliens Et de leur contre Ils ne sont jamais Plus dangereux Que quand ils ont l'air L'impression de dormir Platini Quelques centimètres Il n'a pas pu Redresser la course De ce ballon Dirceau Rivellino Zico Dirceau Toninho Vous voyez Il n'était pas trop Sévèrement touché Dirceau Rivellino Edinho Lopez encore Cerezo 30 mètres du but français Les français sont montés Il n'y a pas de hors-jeu Dirceau Tire Oh Parade Des deux points De Bertrand Demann Fort bien joué Car le tir De Dirceau Était d'une violence Effrayante Et l'intervention de Lopez Qui a succédé au tir Sur Bertrand Demann Était également remarquable Et bien on parlait On disait que les Brésiliens S'endormaient un peu Mais la réplique Ne s'est pas faite attendre Zico Zico Cerezo Zico Rentre dans la surface de réparation Tire Et il a le ballon Bertrand Demann Dans les pieds de Reynaldo Vous pouvez jouer Lui dit monsieur Partridge Ce sont vraiment des actions par rafale On reste On se repose pendant 10 minutes Et après Boum boum On essaye de repartir Une petite boum boum Oui J'ai l'impression qu'il laisse L'adversaire se décontracter Faire peut-être Quelques petites fautes en défense Ballon de Battiston Pour Michel Michel qui s'infiltre au centre Barroncelli Qui remet là-bas Il faut tirer Berdol Oui bien joué C'est très bien Bien fait tout ça Evidemment ça n'a peut-être pas Le pimpin Des attaques Du Brésil Mais c'est très bien joué Tout de même En tout cas Berdol Prend sa chance Dans des tirs de loin Pour l'instant La réussite ne lui a pas souri Léo n'a pas eu Grand chose à faire Car les tirs sont passés à côté En voyant cette action Mais il faudrait peut-être Également que les autres Avant français Prennent leur chance Dans des tirs de 20 mètres Pourquoi pas Virchéou Zico Bonne intervention Vossis L'un des six Nantais De cette équipe de France Car il est bon de préciser Que l'ossature De la formation Mise sur pied Par Michel Hidalgo Est nantaise Les champions de France En titre Étant l'équipe de club Sur laquelle Hidalgo S'est appuyé Pour former cette équipe Car c'est toujours bon D'avoir une ossature de club Rio qui monte Michel Platini C'est bien joué Peu donner à Amis Qui va pouvoir déborder Peut-être centré Corner Le centre On rentrait peut-être Sur Platini Il aurait été Assez dangereux Enfin Amis a voulu jouer Sur Berdol Et Varanchelli Donc qui était Aussi bien placé Enfin ça fait Trois corners Au cours de ces Sept-huit dernières minutes Que les français Obtiennent En tout cas La fin de cette Première mi-temps Est beaucoup plus animée Que les premières 20 minutes Par contre Du côté des corners On ne fait pas de progrès Tarsiso Ouf Oui Il ne l'a pas fait exprès Guillaume Il s'en excuse Encore sur Rivellino Et Dignot Il reste 5 minutes A jouer Avant la fin De cette première mi-temps Rinaldo Dans la surface de réparation Il en faut quand même Un peu beaucoup Les voisiniens Rinaldo aurait pu tirer Il a préféré donner A Edignot Les français Varanchelli Dépossédé du ballon Par Dirceu Revenu C'est beaucoup de travail Ce Dirceu C'est une sorte de Poumon dans cette équipe Devant et derrière Varanchelli Fait la remise en jeu Batiston Batiston Ah il a poussé un peu loin Dommage Ballon peut-être pas perdu Car Platini A pu le glisser Jusqu'à Amis Tarsiso Toninho Zico Oscar Toninho Qui n'a pas les faveurs du public A cause du petit instant Qu'il a passé au sol tout à l'heure Tarsiso Coup de tête A côté de Rinaldo Compte tenu de toutes les absences Dont Bernard vous a parlé tout à l'heure Au début de ce reportage C'est Assez encourageant quand même Pour la valeur de fond du football français De voir la manière dont se comporte Cette équipe de France Oui d'autant que l'équipe A prime A battu hier L'équipe A de Roumanie Par un but à zéro C'est à dire que finalement Maintenant Il y a un bon réservoir Dans le football français Dans lequel peut puiser Michel Hidalgo Et la preuve Privée de 5 ou 6 titulaires Michel Hidalgo A pu monter une équipe Qui fait quand même Bonne figure Face aux Brésiliens Tire de Rivenino ici Et oui Alors que nous en sommes A 3 minutes et demie De la fin De cette première mi-temps Tient pour l'instant Le Brésil en échec Encore une fois Les joueurs qui remplacent Les joueurs blessés Sont mieux que des remplaçants Ils prendront partie d'un groupe Et ils prouvent en tout cas Qu'ils méritent Toute la confiance Qu'on leur donne Batiston Lopez Rio Verdol Il a un petit peu manqué Sa passe à Bossis Enfin Le Grand Nantais A pu Récupérer ce ballon Verdol à nouveau Michel Verdol Obstruction Oui Très bien vu Oui oui Obstruction Zico Bien vu monsieur Partridge Même si Verdol avait perdu le ballon C'est pas une raison Pour essayer de l'accrocher Par le bras C'est tout juste Tout juste Guillou appelle le ballon à gauche Michel ne l'a pas vu Michel Platini Dirceau Belle technique Edinho Il est très très fort Il est très très fort Cet Edinho Il cède un peu du bras Oui oui Comme tous les Brésiliens Il va pouvoir peut-être Centrer Il attend Non Barroncelli Bien défendu C'est très bien Platini Michel C'est bien fait tout ça Barroncelli Barroncelli encore du pied gauche cette fois Non C'est moins à son affaire Et non pas corner Juste au ras du poteau Sorti En tout cas les Français jouent sans aucun complexe En cette fin de première mi-temps Depuis enfin 20 bonnes minutes Face aux Brésiliens Ils savent se créer des occasions Et faire quelques combinaisons de bonne qualité Derrière le but de Léao Le gardien brésilien En tout cas Marc Berdol Se montre en avant très percutant Et lui en très bonne forme Comme beaucoup de Marseillais du reste Et Rivellino Serrezzo Serrezzo Qui s'avance Qui va pouvoir tirer Il est à 20 mètres Donne latéralement Tire Oh Bel arrêt encore de Bertrand de Mane Très bien joué De la part de Bertrand de Mane Tire en pleine course de Zico Très bien joué De la part des Brésiliens L'action de Serrezzo Sur Zico Qui était complètement démarqué On le voit Il a un très bon Regardez le tir De Zico Très puissant Pas très bien placé Mais très puissant Et Bertrand de Mane en deux fois Oui Zico Qui était en deuxième rideau Faute sur Berdol Et mi-temps Siffle Monsieur Partridge L'arbitre anglais Et bien sur cette marque De 0 à 0 A l'issue d'une première mi-temps Qui ma foi A été très agréable à suivre J'espère que Vous avez partagé Cet état d'esprit Et cette façon de voir les choses Chez vous Et on peut dire Que bien sûr Le Brésil pourrait mener A la marque Mais par ces dernières 20 minutes N'est-ce pas Bernard Les Français ont prouvé Que finalement Cette marque de parité N'était pas usurpée Non mais enfin Il faut bien dire Que les deux actions Les plus dangereuses De la rencontre Sont à mettre A l'actif des Brésiliens Qui auraient pu Très bien ouvrir La marque Par deux fois Les Français ont su réagir Après vraiment Des 20 premières minutes Et après cet intermède musical qui a été de courte durée La deuxième mi-temps va bientôt reprendre Avec certainement quelques changements de joueurs Oui il y a Gilles qui se prépare pour les Brésiliens Gilles qui avait joué contre la France au Maracana C'est un ailier droit Il va très certainement prendre la place de Tarciso Que l'on a peu vu quand même En première mi-temps Chez les Français J'ai l'impression qu'il n'y a aucun changement Non tout le monde rentre Comme tout le monde était sorti Il faut vous dire qu'il y a beaucoup d'entraîneurs étrangers Qui sont venus assister à cette rencontre Il y a Menotti l'entraîneur argentin Il y a également Kubala l'entraîneur d'Espagne Il y a Appel l'entraîneur de l'équipe néerlandaise Il y a Beharzot l'entraîneur italien Il y a Scheun également l'entraîneur de l'équipe d'Allemagne Il y a Mr Greenwood qui est l'entraîneur de l'équipe anglaise Qui rencontrera le Brésil du reste à la fin de cette tournée Souple européen là Oui je voulais dire presque tous les entraîneurs européens Qui dans les équipes ont participé à la coupe du monde Sont venus voir le Brésil et la France Qui sont qualifiés car l'entraîneur hongrois est également là Et l'entraîneur autrichien Vous voyez que ça fait beaucoup de monde Pour venir voir les Français et les Brésiliens Certainement davantage du reste des Brésiliens et des Français Encore que du côté des Hongrois et des Italiens On doit suivre attentivement cette équipe de France En s'étonnant peut-être de voir cette équipe de France Résister à l'équipe brésilienne Sachant qu'il manque quand même un certain nombre de titulaires Oui ça c'est vraiment la grande leçon Jean-Philippe Rettaker en parlait tout à l'heure à la mi-temps Lorsque nous devisions avec lui C'est vraiment la grande leçon De ce football français Version 77-78 C'est à dire ce réservoir d'internationaux Dans lequel Michel Hidalgo peut puiser Et je crois que ça c'est très très important Pour l'instant les Brésiliens Qui se faisaient prier rentrent Ils sont un peu chifflés Mais enfin ça n'est pas bien méchant Je le disais le match se déroule dans un très très bon esprit Et le groupe français On a l'occasion de le mesurer Chaque fois que l'on discute avec les internationaux Avec Michel Platini notamment Ils sont tous bien d'accord Ils sont dans un groupe dur en Coupe du Monde Avec la Hongrie, l'Italie et l'Argentine C'est le moins que l'on puisse dire Mais Michel Platini me disait hier Je ne sais pas qui est-ce qui va sortir de ce groupe Mais si nous on sort Et je souhaite que nous en sortions Et bien nous allons faire mal Et c'est à peu près ça C'est l'état d'esprit de ce groupe Ce groupe tricolore Placé autour de Michel Hidalgo Alors que dans le rond central Adolphe Drey, notre reporter caméraman Est en train de nous faire un de ces petits chefs-d'oeuvre Dont il a le secret Et que nous verrons très bientôt sur Antenne 2 Un film qui retrace toute la période française De 58 à 78 en passant par 66 A ce propos, cet après-midi à Jambouin Les vieux de 58 ont battu une sélection d'artistes Par 3 à 2 Un match bien sympathique Qui a beaucoup plu au public de Jambouin Qui était venu en grand nombre Coup d'envoi de la deuxième mi-temps 0-0 Et c'est parti Un seul changement pour l'instant Donc Gilles Qui a remplacé Tarsiso Gilles vers lequel court le premier ballon Et il y aura très certainement un changement Dans l'équipe de France Car je vois le grand Bracci là-bas S'échauffer Derrière les puits de Léaou Bracci qui rêvait depuis 2 ans de l'équipe de France Et dont le roi n'était pas son cousin Quand il a appris qu'il faisait partie des 16 Zico Ballon perdu Jean-Marc Guillou Amis Face à Toninho Ballon, oui perdu Zico Rivellino Rivellino Bien seul Rivellino Attention S'il s'approche encore un peu Il va pouvoir tirer du pied droit Heureusement Heureusement Le tir du pied droit est parti Parce que le gauche est encore meilleur Bien Jean-Paul Bertrand de Mane Encore là Fort bien placé Platini Platini Batiston Henri Michel Qui va directement en touche Qui va directement en touche Se regroupe très très vite en défense Les Brésiliens Et les Français Peut-être Les contre-attaques françaises ne sont pas assez rapides Pour pouvoir déborder les défenseurs brésiliens Qui sont encore une fois en très grand nombre Puisqu'ils étaient 10 là en défense Guillou Très fort dans l'interception Très bon travail de Guillou En numéro 6 Barroncelli Michel qui va peut-être pouvoir tirer Oui il a un bon tir Vallové Amis Et but Non Ah j'ai cru qu'Amis mettait ce ballon au fond des filets En tout cas très très bien vu de la part d'Henri Michel Qui avait vu Amis complètement démarqué Très très bien joué Toninho qui saute sur la ligne Et comme tout à l'heure Lopez en première mi-temps Et voilà un bon début pour les Français Et un coup froid Suré par Henri Michel Ah j'ai eu un moment d'émotion Peut-être de Amis et de Berdol Mais qui est contrée par la défense du Brésil Ah il souffre de sa cuisse Henri Michel Et il fait signe à Sereni de venir Et Petit va très certainement le remplacer Petit qui est parti s'échauffer C'est au-dessus du genou j'ai l'impression Toninho Gilles Qui est entré au début de cette deuxième mi-temps Baroncelli Guillaume Bossis qui a pris un coup lui aussi Baroncelli Ah c'était bien joué pour Berdol Les Brésiliens s'énervent un petit peu De voir que cette équipe de France Leur résiste J'ai l'impression que compte tenu des forfaits Bien joué Baptiste Rien du tout dit l'arbitre Un grand grand match Baptiste Ah oui oui il va devenir le héros du parc Comme il était revenu le héros de Boca Juniors Car là-bas contre l'Argentine Alors il avait fait un match époustouflant Du reste les Argentins en parlent encore Ah ! Bien Reynaldo et bel arrêt de Bertrand de Main Et Rio qui boite également Il a pris un coup Il avait fait signe à l'arbitre Mais comment vous ne ciclez pas couperon Et finalement sur la contre-attaque Reynaldo était très dangereux Et qui marque Reynaldo normalement C'est Rio bien sûr Bossis Ils se sont piqués au jeu les Français Ils se disent dans le fond On peut très bien le gagner ce match C'est sûr qu'on peut le gagner ce match Il suffit de marquer un but Et il s'en est fallu de quelques centimètres Il y a à peine 5 minutes Il avait fait le plus dur Bossis il avait passé Il a voulu refaire un dribble Le public réclame un couperon pour une obstruction Mais couperon il n'y avait pas Baroncelli Aux prises avec Edinho Là il y a obstruction Là il y a obstruction Oui Et pourtant bien placé Monsieur Partridge Il regarde mais il ne dit rien Sorti de but Et non pas corner Qu'est-ce qui lui arrive à Monsieur Partridge ? Il y a quelque chose qui ne lui plaît pas là Ah il veut Je ne sais pas ce qu'il veut Il ne veut pas que les Français s'échouent Oui Ils ne veulent pas qu'ils jouent au ballon Surtout derrière les bulles Ah oui c'est ça Oui oui Ils ont le droit de s'échauffer Mais ils n'ont pas le droit de se servir d'un ballon Oui oui Il a tout à fait raison Oui oui c'est le règlement Le public n'a pas à cifler Et Henri Michel va très certainement sortir J'ai l'impression qu'il se plaint de sa cuisse gauche Et le jeu repart Cerezzo Six aussi s'échauffe Amaral Cerezzo Rivellino Cerezzo Zico Longue balle Amaral là-bas Pour Edinho toujours Bien Baptiste Très bien Baptiste Très bien Très bien Baroncelli Ah oui bien ça aussi ça Les Français sont Dans une période de faste en ce moment Ils réussissent de très très jolies choses Battiston Platini Il faut courir en plus les Brésiliens On sait que les Brésiliens n'aiment pas tellement ça C'est comme ça qu'ils s'étaient un peu fatigués Continuent à jouer au ballon derrière le but L'année dernière L'intervention de M. Partridge auprès de Six L'a pas impressionné du tout Ou alors il comprend pas l'anglais Rivellino Bon ballon là pour Toninho Un peu bousculé par Amis L'arbitre laisse jouer Coup de tête de Lopez Il faut que Bossis vienne empêcher Toninho là Ce qu'il fait Brésilien recule Rivellino Transversal de 40 mètres Et Digno Ah Platini est là en défense heureusement Ils sont très très calmes les Français en défense Ah oui ils sont d'une sûreté vraiment Qui fait plaisir à voir Tout à fait Guillou Père le ballon Gilles hors jeu Orgeu Orgeu elle est à côté Il est hors jeu Ah il va se faire siffler sûrement le monsieur Ah oui oui Quand on marque Un temps d'arrêt Et qu'on la met Dedans Ça va à peu près Mais lorsqu'on la met à côté Le public siffle Le public ne pardonne pas grand chose Il faut bien le dire Lopez Platini Petite balle pour Loïc Amis Cherche Verdol Qui est à la reprise Qui a raté son crochet C'est dommage Ah oui parce que S'il le réussit Là il y a Baron Kelly et Michel Qui sont vraiment très bien placés Attention à la contre-attaque C'est réseau Rivellino Le capitaine 35 mètres Du but de Jean-Paul Bertrand de Mane Encore là-bas Dircheu Oh il faut la mettre en corner Oui il vaut mieux Il vaut mieux Parce que Ce ballon passait devant le but De Jean-Paul Bertrand de Mane Et il était bien chaud Dixième minute de jeu Deuxième mi-temps Toujours 0-0 Et c'est Gilles Zico Coup de tête Batiston Gilles à nouveau Et un ballon en corner Détourné par Rio Ils sont très liftés Très brossés Ces ballons À Gilles Ses centres Donc très difficile Pour les défenseurs Attention Dans les 16 mètres Il faut le sortir ce ballon Guillaume Puis Bossis Puis Amis Bien fait Pour Jean-Marc Guillaume C'est joli Amis Oh Il y a faute là Monsieur Partry Il siffle pas Oh là Ah là Il y a dommage Parce que c'était Une bonne distance Pour Platini Ah oui oui Il y avait une petite faute Quand même Ah oui 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 Il y avait même Une très jolie petite faute Gilles Là il siffle Ah Il siffle pour Lopez Ah mais ça c'est curieux Oui Honnêtement Oui C'est un coup de sifflet Inattendu Oui parce que Lopez joue le ballon Gilles ne fait rien Je me prêtais à dire Il siffle là pour les Brésiliens Il siffle pas tout à l'heure Pour Verdol Mais là évidemment Je peux plus le dire Batiston Guillaume Le peuple Le public commence à insulter l'arbitre Mais de toute façon C'est un Anglais Qu'on ne voit pas le français Oui le peuple veut la peau de ce pauvre Monsieur Partridge Ce qui n'est pas très très gentil Qui avait déjà eu bien des ennuis Parce que figurez-vous C'était lui qui avait arbitré Le match entre la Yougoslavie et l'Espagne Ce match décisif de Coupe du Monde Et je vous signale que c'est également lui Qui va arbitrer à Bastia Dans une dizaine de jours Alors il ne faudrait pas être trop méchant avec lui Parce qu'il est déjà désigné pour aller en Corse Aujourd'hui il remplace monsieur Gonella L'arbitre italien Qui aurait dû officier Mais je ne sais pas qui a dû se blesser en Coupe d'Europe En tout cas les français jouent très très bien en ce moment Il est en l'air quand même Oui non Non il n'a pas sifflé Dans l'ambiance je me demande toujours s'il a sifflé Battiston Platini Ballant profondeur Ah c'était bien fait Ils étaient trois Mais la charnière brésilienne était là En tout cas les français se livrent beaucoup plus Dans cette deuxième mi-tang qu'en première Et se montre beaucoup plus dangereux Ça combine mieux mais attention Zico Bien joué Battiston Un grand match Battiston Serrezzo Rivellino Toninho Bertrand Demain du bout des doigts Heureusement Oh là 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 Ah ces ballons sont difficiles Ce sont des ballons qui fuient Et là il fallait vraiment un gardien de but aussi grand que Bertrand Demain Pour repousser cette balle Faut sur Baron Kelly peut-être là aussi Rio Les français qui s'échauffent Eh bien les remplaçant en puissance tout à l'heure Dont vous parlez Bernard Bracci Petit S'échauffent toujours Rivellino Contré Michel Platini Gossis qui a du short devant lui Le grand max Amis Platini C'est là qu'il avait marqué Contre la vie Oh là là Oh monsieur Parfait Ah non 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 là là Honnêtement Je sais bien qu'on va encore nous taxer de dire du nez de l'art contraire Mais enfin Il faut quand même reconnaître que s'il n'y a pas Coufran là Il est difficile de siffler des Coufran dans des parties de football Alors il y a Michel Platini qui est venu lui dire Monsieur Parfait Quand même il y avait une petite faute tout à l'heure Non 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 Qui dit Le monsieur en anglais De toute façon son sifflet peut-être tassé Alors il siffle plus rien du tout Marc Berdol dans les 16 mètres Bousculé Là il donne un Coufran indirect Non ? Ah je ne sais pas du tout Là il va vers l'endroit où a été commis la faute Oui il donne Coufran indirect Oui 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 Il donne un Coufran indirect Oui Coufran indirect à l'intérieur de la surface de réparation En faveur de l'équipe de France D'habitude ce genre de péripéties ça ne donne pas grand chose Parce qu'il y a toujours énormément de monde dans la surface de réparation Oui et puis là c'est pratiquement un mini-corner Oui 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 Enfin tout à l'heure par deux fois et sur Berdol et sur Platini Il y avait des fautes qui étaient vraiment très bien placées pour un Platini en forme Au deuxième poteau Tête brésilienne de Edinho Baptista Pas au jeu Pas au jeu Petit centre en retrait peut-être Et ouais non Ce coup-ci c'est terminé Platini était là Dommage Il a joué Pas plus Oui c'était remarquablement fait Dommage qu'il n'ait pas plus C'est la manière de Brady Quand il avait percé toute la défense française En Irlande Là Batistan avait fait la même chose évidemment Il n'y avait plus de hors-jeu Ils sont très très bien les français En ce début de deuxième mi-temps Où il y a déjà un quart d'heure de jouer Reste encore une demi-heure Ils ont fait vraiment un très très bon quart d'heure 0-0 Attention arrivé Lino Gilles Sur son pied gauche Aractère Bien L'air de jouer très très en confiance Bertrand de Mane Oui C'est son retour en équipe de France Sa dernière participation avait été un français-tchécosovaquie Où il avait été très malheureux Et là vraiment il a l'air très très sûr de lui Et j'ose pas dire qu'il fait un grand match Parce que vous vous souvenez Bernard Quand on avait dit ça à Madrid Et c'est vrai qu'il avait fait une grande partie pendant une heure Et puis il avait suffi que l'on dise ça Pour qu'il prenne deux buts Où disons sa responsabilité était un peu engagée Alors on attendra la fin de la partie Pour dire que Bertrand de Mane fait un excellent match Alors Bracci va rentrer Ainsi que monsieur Ninoz Ninoz qui rentre à la place de Reynaldo Ninoz donc qui rentre pour le Brésil Et Battiston sort Ah tiens non Fatigué sûrement Battiston Il faut dire que Oui il fait signe qu'il ne peut plus respirer Oui il a un peu Il a dû dire à Michel Hidalgo Qu'il avait donné le maximum Tout ce qu'il avait dans le ventre Et grand retour de François Bracci en équipe de France Une équipe de France qui l'avait quitté lui du temps de Kovac Cerezo Cerezo Zico Contré Pote sur Ah oui il ne va pas avoir à faire à Alain S'il veut jouer au plus malin avec Berdol Il risque d'avoir des problèmes Oh dommage Oh que c'est dommage C'était bien fait c'est dur Zico Dégagement Lopez Dirceu Edinho Mignoz Bien François Bracci Qui touche son premier ballon Dans de bonnes conditions Malgré la difficulté Barroncelli Platini Bracci Michel Platini Ah il a cherché Barroncelli Il a manqué un petit quelque chose Dirceu Rivellino Gilles Avec son numéro 18 Sur l'aile droite Ah il y a du sang froid Oui Il ne pourrait quand même pas trop jouer à ce petit jeu là L'équipe ce matin titrait Il y a de la samba dans l'air Mais il y a du sang froid dans les 16 mètres français C'est bien C'est sûr qu'il ne faut pas Il ne faut pas trop en faire Surtout pas contre le Brésil Aïe Un contre Qu'est-ce qu'on disait ? Un contre Edinho Deux contre Voyez Ça illustre parfaitement Les propos qu'on tenait à la minute Il ne faut surtout pas les vexer en plus Les Brésiliens Parce que si on donne l'impression De vouloir se moquer d'eux On devrait payer cher l'édition Enfin Gilles Rivellino Cerezzo Michel qui fait un match très très courageux Il a l'air de tirer un peu la jambe Le capitaine français Rivellino Il en fait beaucoup lui aussi Peut-être Bracci Peut-être Guillaume Platini en défense Là-bas Les deux numéros 10 face à face Et ça repart du côté de Barranceli Michel Joli petit pont sur Cerezzo Bruno Barranceli Marc Berdol C'est fait accrocher par le maillot Berdol devant monsieur Partridge Eh oui mais il ne l'a peut-être pas vu Bernard Il n'a peut-être pas vu Guillaume J'ai l'impression qu'il a laissé l'avantage Il laisse beaucoup beaucoup l'avantage Bocis bien Devant c'est Gilles Toninho Amis qui a du champ devant lui Et à Barranceli qu'elle est marquée Ah dommage Maintenant il y a Platini qui appelle le ballon sur la droite Michel qui fait une accélération Amis Ah dommage Berdol et Platini Platini n'a pas pu contrôler le ballon dans de bonnes conditions Et Henri Michel fait signe qu'il veut sortir Oui il boitille Henri Et Jean Petit Certainement le Monégasque va Rentrer en équipe de France Il y a beaucoup de mal Bocis avec Gilles Attention Zico Tire contre Guillaume qui cherchait ce ballon Bocis Une faute de Dirceu L'arbitre n'a pas sifflé Michel Platini Sur la droite Bracci vient se mêler à l'offensive Barranceli Berdol Tire Platini Frappe instantanée du pied droit de Michel Platini Mais la balle est partie au-dessus du cadre 22 minutes de jeu En deuxième mi-temps 67ème minute par conséquent J'ai l'impression que dans le virage On ne veut pas Rendre le ballon On le garde en souvenir De ce France-Brésil C'est vrai que des France-Brésil Il n'y en a pas souvent C'est le 4ème de l'histoire Le 1er avait eu lieu Lors de la Coupe du Monde de Suède Que nous évoquions tout à l'heure Alors que Henri Michel sort Et que Jean-Petit le monégasque rentre Oui le 1er Avaient eu lieu donc en Suède Il y en avait eu un autre à Colombe Où Pelé avait marqué 3 buts à Georges Carnus Et le Brésil avait gagné Ce match Et puis il y avait eu ce fameux match nul 2 à 2 De Maracana Et Lopez devient capitaine Lopez devient capitaine Jean-Petit rentre Mais Michel boite-et-bat Depuis tout à l'heure Il faut vraiment qu'il souffre Pour qu'il soit sorti Parce que c'est pas le genre de la maison De quitter un match Tant qu'il n'est pas terminé Amis Toninho Rivellino Toninho Amis qui revient en défense Bien Lopez Attention Attention Bocis Non oui mais elle est brésilienne c'est tout C'est vrai qu'elle était brésilienne Mais oui Rivellino Gilles Et Lopez C'est vraiment lui aussi un très grand match Oh il fait le match à 20 sur 20 Pour l'instant Lopez Amis Et touche encore pour le Brésil Toninho fait la remise en jeu vers Cerezzo En tout cas pendant 20 minutes Le milieu de terrain français A nettement dominé le milieu de terrain brésilien Rio Là il siffle pas non plus Oh bah ça qu'on pense tout à l'heure Il siffle rien du tout quoi Finalement c'est ça Petit Don Brachi C'est plus de vol anglaire Plus de vol engagé Petit c'est ça oui Petit Rio Lopez Guillou Ouf Excusez-moi monsieur J'ai pas fait exprès c'est rien du tout Non je suis peut-être pas un peu chaud C'est petit qui a fait ça Zico Dirceu Cerezzo Cherchez Munoz Orgeur Qui était signalé par l'arbitre britannique Monsieur Patrick Quand je vois Lopez jouer les coups francs comme ça pour le gardien Je me souviens de ce match à Moscou Avec les espoirs français ça avait été tragique Je suis sûr qu'il y pensait de temps en temps Vous en souvenez très certainement Ça avait été l'occasion de la défaite française C'était tout à fait immérité Alors que les français avaient le match complètement en main Alors la remise en jeu est française Est-ce qu'il va accorder un coup franc quand même Non je crois qu'il donne tout Non il donne tout Je suis là Non coup franc Ah non Oui c'était plus plausible Voilà Bracci a joué le coup franc Lopez Guillou Barranceli Petit Platini Oh Il avait cyclé de toute façon l'arbitre Mais Léao réussit là une belle parade Oui pour un hors-jeu je pense de Platini Il faudrait revoir Non pourtant Pour une faute donc Une belle envolée Un défenseur brésilien Une belle envolée de Léao Oui Rivellino Zico Bien Bracci Verdol Barranceli Bien joué Amis très bien fait Amis en pleine course dans l'axe du but Barranceli Verdol Mais il a dû avoir ce contrôle de la poitrine C'est dommage Amis serait peut-être pu y aller tout seul Il avait un bon ballon Il a voulu donner à Verdol Mais Verdol a fait ce qu'il a pu Si la balle est un petit peu plus devant Un ou deux mètres Oui ici elle est à ras de terre Surtout c'est beaucoup mieux Enfin Zico Gilles Non là il s'y a pleuré De toute façon il a décidé une fois pour toutes Qu'il n'y aurait plus de coups francs dans ce match Lorsque des joueurs sont projetés Alors que ce soit d'un côté ou de l'autre Il faut bien se mettre dans la tête C'est au niveau des 18 mètres Il considère que les joueurs se laissent tomber Et que pour obtenir des coups francs dangereux Alors comme ça Rio Barranceli Amaral Edinho Bien dire que les français ont bien joué Mais que Léao n'a pratiquement eu aucun arrêt à faire Oui à part celui-là Mais ça comptait pas Zico Cerezzo Ouh et pas mal non plus celui-là Très joli tir De Zico Et non moins bel arrêt de Jean-Paul Le Bertrand de Mane Bien cadré On le revoit Tire de 20 mètres Très belle parade de Bertrand de Mane Jean-Marc Guillou Rio Et Lopez Ah non Attention au contre là Oui Attention au contre Heureusement qu'il court vite Max Bossis Donne à Jean-Paul Bertrand de Mane Oui 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 Ce ne sont pas des plaisanteries à faire Il faut bien se dire Que tout ballon perdu Face à ces Brésiliens Fait que la contre-attaque Est immédiate Encore qu'en deuxième mi-temps Dès à part ce tir de Zico Les Brésiliens étaient moins dangereux Que lors des deux actions Première mi-temps Vraiment Ils ont eu le but à leur porter Barroncelli se bat lui aussi Avec beaucoup beaucoup de tempérament De conviction Jean-Marc Guillou Loïc Amis Et pas grand mais tient tout Bracci Oui bien fait Corner Très vraiment d'égal à égal Ah oui oui Et c'est sur ce corner là Comme lors du match contre Erdogan Qui a quelqu'un qui va marquer un but Avant ? Oui Marius n'est pas là 13h Oui Marius est rouillé non plus Mais enfin je ne sais pas Il y en a d'autres Rouillé il est sur le banc Il reste en tout cas un quart d'heure à jouer Petit avait remis ce ballon dans le paquet Michel Platini Amis Platt Corner Il ne veut pas prendre sa chance de loin Amis C'est dommage Il avait joué intelligemment là pour Platini Mais on pourrait peut-être reprocher aux Français De ne pas vouloir tirer de 20 mètres Corner d'Amis Lopez Bracci Lopez Ouf Alors là qu'est-ce qu'il dit ? Que la tête était basse Ou que... Ah bon Quand même Ah là là il est Pas de distance hein Très bien encore là Amis c'est baissé Oui là j'ai eu peur justement Comme Amis avait mis sa tête un peu basse Il n'est pas très grand Alors Toninho lui fait remarquer Que vraiment... Oui Il y en a un qui est grand L'autre qui est petit Mais enfin là il a... Il a sifflé Oui Alors tu demandes à toi Est-ce que les Brésiliens savent que Platini Il sait très bien tirer les coups Ils sont un peu inquiets Oui Sur les plages de Copacabana Que vous connaissez bien Bernard Et bien On a beaucoup parlé de Michel Platini C'est un couffron indirect Et oui Oui Il est préféré direct Parce que là il peut placer le ballon comme il veut Et là le couffron est indirect Et il était peut-être placé un peu loin de... De Bossis Bracci Guiou Petit Bracci 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 Qui revient Ballon Rivellino 35 mètres Il a marché dessus Heureusement Ça a permis aux Français de se regrouper Cerezzo Zico On n'a pas vu du grand Rivellino ce soir Enfin pas encore Méfiance Dirceu Rivellino Oskar Contré par Verdol Verdol qui s'enfonce Poursuivi par tous les Brésiliens Qui rentrent dans la surface de réparation Amis Michel Platini Tire du gauche Oui Bien joué Il aurait préféré le droit à Baranchelli Oui C'est comme tout à l'heure Mais bien les hauts Très sûr Très propre Comme arrêt Un arrêt net Enfin très très bien joué De la part de tous les attaquants Français Cette percée de Verdol La remise sur Amis Sur Platini et Baranchelli C'était très très bien joué Ah oui C'est un bon match Cette deuxième mi-temps Est une excellente mi-temps française Et comme la première N'avait pas été mal non plus Vraiment Ils traitent d'égo à égo Avec leurs prestigieux adversaires Quand même Triple champion du monde Même si le Brésil N'est plus tout à fait Ce qu'il était Jean Petit Pour Bossis Allons des enjambées Max Bossis Verdol Ça va être difficile Parce qu'il y a Amaral Qui est le premier sur ce ballon Ah il en veut Verdol Brôle de joueur Celui-là Un joueur de tempérament Vraiment Il faut qu'il soit en forme physiquement Et c'est le cas Et c'est un poison pour les défenses C'est sûr Et puis j'ai l'impression Que du côté de l'Olympique de Marseille Josip Scoblar a su le prendre Comme il le fallait Oui Mais la preuve Marseille est deuxième du championnat Et ça donne les résultats que l'on sort Les français en tout cas Jean Petit Jean Petit Verdol Petit reste au sol Complètement séché Verdol Tire du gauche Ouais En tout cas Jean Petit Il a été secoué Oh il a été séché sur l'action Je ne sais pas si on va le revoir Ah mais non il est déjà au sol On voit la fin Là il est au tir Verdol Le tir du pied gauche Au-dessus Mais Petit Il avait fait vraiment une très très bonne accélération Il avait laissé 4 Brésiliens sur place Et ça Les Brésiliens n'y ont pas pardonné D'autant que quand il a été séché Comme l'on dit Pour reprendre des termes du rugby Il n'avait plus le ballon Il l'avait donné à Verdol Ah ce ne sont pas des poètes Ça les Brésiliens Et on sait depuis toujours Que comme ils ont l'habitude de gagner De remporter de grandes et belles victoires Ils n'aiment pas être accrochés Il y a Six qui va rentrer A la place de Hamis Pour les 10 dernières minutes de cette partie Didier Six remplace Loïc Hamis Accrédité d'un bon match lui aussi Loïc Hamis Contre ces Brésiliens Alors pour beaucoup Six c'est l'homme de Maracana L'homme qui a marqué le premier but Il avait mis un but extraordinaire Ça faut dire Amaral Et Digno Cerezzo Rivellino Manque son contrôle Rivellino dont il faut bien se dire Qu'il n'est plus tout à fait ce qu'il a été Il a 33 ans maintenant bientôt Bracci qui a failli déborder Amaral Peut-être moins à l'aise quand même Bracci C'est un arrière gauche C'est pas un arrière droit Il n'a pas l'habitude du poste Mais je crois que si on lui avait demandé de jouer Guardian Bull dans l'équipe de France Il l'aurait fait Tellement il est content de retrouver cette équipe Baroncelli a donné derrière lui Lopez Guillou Bracci Lopez Rio Attention à ça Attention j'aime pas le... Mais en plus les français ils savent pas très très bien geler le jeu Garder la balle alors... Tandis que quand ils jouent leur football Comme ici Michel Platini qu'elle sent Ah oui bien Léao Six était là Gardien de but d'expérience Léao Pas loin de 10 années dans les buts de l'équipe du Brésil Où il a succédé à Gilmar Le fameux Gilmar Gardien de but de Santos C'est Redzo Toninho Gilles Il est tout surpris Toninho de ce qui lui est arrivé là Six C'est en plus le public du Parc des Princes Depuis son accrochage avec Berdol La pluie en grippe Oui oui C'est bon Toninho Vous pouvez vous lever monsieur Viens lui dire monsieur Partridge En tout cas l'équipe brésilienne Thierry C'est européanisé on dirait Ah oui oui Ce ne sont plus des artistes Vraiment C'est ce que disait Jean-Philippe Retaker tout à l'heure Et je crois qu'on peut... C'est un peu dommage Ah oui oui on peut être de son avis On a eu souvent l'occasion d'en parler Vous gardez un souvenir ému de la Coupe du Monde du Mexique en 70 Oui Et il faut dire que Il y avait une équipe du Brésil Il y a eu une Coupe du Monde fantastique au Mexique d'abord Et il y avait surtout une équipe... Oh ! Ça c'est la réponse de Roberto Rivellino à Didier Six Pour l'accrochage tout à l'heure qu'il y a eu Entre Edinho et Six Bien sûr Paulet n'est pas là N'est plus là Mais il n'y a plus non plus Tostao, Gerson, Clodo Aldo et compagnie Oui Ils n'ont pas été remplacés Ah il y avait six joueurs Trois du milieu, trois devant Qui étaient assez étonnants Jean-Marc Guillou C'est notre Brésilien à nous Bonne balle en profondeur Bruno Barranquelli Ah ! Ratte son centre Oui Eh bien je regarde mon chronomètre Il reste six minutes environ à jouer Six minutes et toujours 0-0 dans ce match France-Brésil Vous voyez, souvent il y a des 0-0 On se dit, oh c'est moche un 0-0 Le football s'est fait pour marquer des buts Eh bien là vraiment c'est un 0-0 plein si j'ose m'exprimer ainsi Un match où il y aura eu beaucoup de choses Et où il y aurait pu y avoir plein de buts Qu'il n'y a pas eu parce que les gardiens se sont interposés Parce que Lopez d'un côté, Toninho de l'autre ont sauvé sur la ligne Enfin bref, un match complet Toninho, Cerezzo Zicco Dirceu Edinho Cerezzo Platini Pour Didier Six Mais un peu trop profond Edinho Cerezzo Et en attaquant les voisiniens, les forces à la faute Baroncelli Lopez Guillou Rio Petit Bracci Ah bien joué, Petit au centre Tire Platini Et bien Et bien Et bien Et bien Et bien Et bien Quelle belle action collective Quelle remarquable action collective Très très bien joué A 4 minutes de la fin de la partie Et au moins C'est tout ces joueurs français qui ont touché cette balle Sur les parties de derrière De Lopez De Rio Petit Bracci Regardez Bracci Une très bonne passe pour Petit Petit qui centre Et voilà Et voilà Platini A un tir à ras de terre D'une pureté Mais c'est drôle parce que je le sentais Voyez tout à l'heure Je vous avais parlé de ce petit but qui allait venir Et bien Il est venu Et on ne peut pas dire qu'il soit usurpé Loin sans pot Car cette deuxième mi-temps C'était une deuxième mi-temps française Oui absolument Et en plus Ce but ne tient rien au hasard Ni à une erreur C'est vraiment une très très belle action Très pure Et là les Brésiliens se fâchent Une faute de Platini Là Qui s'est fait marcher sur le pied Par Cerezo Alors commencer leur tourner par une défaite Et ce serait la première défaite du Brésil devant la France Je dis bien ça serait parce que ce n'est pas terminé Il faut s'attendre à une réaction brésilienne Oui 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 Ah bah oui Une faute de Guillaume Rivelino dit c'est pas gentil Mais il y a Ah en tout cas ce but de Platini L'action en tout cas de ce but était vraiment formidable Ah vraiment une pure merveille Enfin quand même battre l'Allemagne et le Brésil Si ça reste comme ça dans la même saison C'est pas mal Oh il est fort mais il est au-dessus Il était du pied gauche celui-là Encore trois minutes Pour la petite histoire c'est à la 86ème minute Que Michel Platini a marqué son but traditionnel Non pas sur Coupfran cette fois-ci Mais au terme d'une action collective tout à fait remarquable Et je suis sûr que ce but-là doit lui faire encore plus plaisir Que les buts qu'il a pu réussir sur Coupfran Et ce qui est formidable c'est la manière dont Bracci Dont Petit se sont intégrés à l'équipe C'est-à-dire que vraiment Et c'est au mérite de Michel Hidalgo D'avoir fait un groupe de cette équipe de France Qui joue souvent le même esprit Il y a vraiment maintenant un style équipe de France C'est certain Et là il y a une autre chose sur Verdol Et Petit vient lui faire remarquer Je ne sais pas s'il parle anglais Petit Pas content Léao Non Il n'a pas eu grand chose à faire Mais il a eu la balle une fois au fond de ses filets Et puis en plus avec la presse brésilienne Telle que nous la connaissons J'ai l'impression que les Brésiliens et Coutinho Vont se faire parler du pays Six Deux fois contré par Toninho Il réclame le bénéfice d'une main Gilles Ah il pousse trop loin son ballon Oui Je crois qu'il y a 45 000 personnes Qui regardent leur chronomètre En première mi-temps les Brésiliens Méritaient de mener à la marque Oui oui c'est vrai Et en deuxième mi-temps Les Français ont fait le jeu Certes ils n'ont pas été très dangereux Dans la mesure encore une fois Où Léao n'a pratiquement rien eu à faire Mais ils ont eu cette occasion de but Vraiment encore une fois Une très très belle action Très bien construite Et très bien terminée Lopez Et c'est fini L'arbitre M. Partridge Siffle la fin de la partie Et je peux vous dire Que dans les tribunes L'entraîneur hongrois L'entraîneur argentin L'entraîneur italien Doivent faire une brule de terre Et oui ils doivent commencer Quand même à se poser des questions Ces petits Français Que l'on prenait Et ils ont du reste été pris Pour des toccards Entre guillemets Au tirage au sort Et bien Ils ont quand même réussi À battre le Brésil C'est l'échange traditionnel Des maillots Au centre de la pelouse Et c'est vraiment Une jolie victoire De la part de l'équipe de France Qui ne doit rien au hasard Victoire obtenue par Un but à zéro But marqué Évidemment Sous-titrage ST' 501